Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue, je suis Andée et tu es sur Storylifique, le podcast 100% Outdoor. On se retrouve pour la deuxième partie de notre entretien avec la marraine du 25e salon de la plongée de Paris qui se tiendra du 11 au 14 janvier. Nathalie Lasselin, exploratrice, cinéaste, conférencière, plongeuse technique, plus qu'expérimentée, coach et hypnologue. Si tu n'as pas suivi la première partie de l'épisode, voici quelques extraits. Je me suis mise à plonger très, très tardivement. Je me suis tout de suite intéressée à la plongée technique parce que par hasard, j'ai croisé un gars sur le bord d'une carrière qui avait deux bouteilles dans le dos. Et au début, je me suis dit comme, deux, c'est mieux, une pour embêter l'autre, pourquoi deux bouteilles ? Et il m'a expliqué un peu la plongée technique, les rudiments et moi, j'étais vraiment bébé plongeuse. Et en même temps, lorsque je suis allée plonger dans cette mine, j'étais à 20 mètres et j'ai vu le fond qui était absolument noir. Et une fois de plus, c'est venu me chercher. Je suis quelqu'un qui, pas qui a peur, mais qui connaît la peur, qui aime ses peurs, qui respecte ses peurs, qui les écoute. Je me suis dit, moi, je ne veux pas faire partie des statistiques. Je ne suis peut-être pas la personne qui a la meilleure résistance, mais ce n'est pas pour autant que ça m'empêchait de faire des choses. Et puis quand on y pense, même encore à l'heure actuelle, Google ne nous ramène pas beaucoup d'images des réseaux cartiques. Il faut y aller. Voilà, c'est fini pour la séance de rattrapage. Plongeons maintenant dans la deuxième partie. Cet épisode est vraiment particulier, car nous y vivrons une plongée spéléo dans les veines d'eau des roches karstiques, sous un coin de campagne tellement reculé du sud de la Chine qu'ils n'y ont vraiment pas l'habitude d'y voir des étrangers et qu'on doit y négocier avec les esprits de l'eau. Fais bien attention quand elle commence cette expérience. Tu entendras que Nathalie se met automatiquement en mode plongée. Cela s'entend quand elle nous emmène dans cette immersion. Le rythme ralentit, elle entre en focus calme. C'est vraiment saisissant. Nathalie, qui est donc également coach, nous donnera ensuite des astuces mindset vraiment balèzes pour ne jamais perdre pied et mieux gérer nos émotions en situation de stress. Astuce très utile et pas seulement en plongée. En tant que coach pour Pangaya X de Mike Horn, c'est le genre d'astuce dont j'adore faire profiter mon équipe. Je pense que toi aussi, tu auras envie de prendre des notes. Ce sont vraiment d'excellents outils. Alors que tu sois là pour une plongée inédite ou pour apprendre les outils et astuces des meilleurs, tu es au bon endroit. Mets tes écouteurs ou installe-toi confortablement. C'est parti ! Eh bien, on va justement parler d'un autre endroit où tu as été voir de l'eau potable. C'est avec ton documentaire Aqua Incognita. Je vais te demander de nous camper un peu ce décor si particulier. C'est un projet qui se passe dans la région de Duan, en Chine. En fait, une équipe de spéléologues français a commencé à aller explorer un peu par hasard cette région qui n'était absolument pas connue. Les explorations se sont faites dans des réseaux karstiques, avec donc des grottes souterraines très 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 profondes. Ce sont des réseaux qui sont énormes, des volumes énormes, qui font en sorte que très souvent, c'est difficile de percevoir le mur opposé. Pour moi, j'avais trouvé ça très très difficile à filmer parce qu'on est tellement dans des volumes noirs et où l'eau est chargée que l'intensité du faisceau lumineux n'arrive pas à atteindre l'autre côté de la grotte. Donc, c'est difficile de faire rendre compte de ces volumes-là. En même temps, ce qui est fascinant, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de villageois qui n'avaient jamais vu de blanc. Alors, imaginez-vous, vous êtes habillé comme un astronaute, un petit peu avec le recycleur dans le dos, le masque, tout le truc. Et là, vous vous mettez deux secondes à la place du villageois qui se dit « Ce blanc ou cet occidental, il vient chez moi, après avoir fait 9000 kilomètres, habillé comme un astronaute pour venir dans ma source d'eau potable. » Mais qu'est-ce qu'il vient chercher ? Vous rajoutez là-dessus le fait qu'il y ait des croyances populaires, notamment des peuples yao ? Là, on a un problème. Oui, tu peux nous dire « C'est des déesses, il y a toute une... » C'est ça, il y a les dieux de la source qui protègent cette source-là. Le pire chose qui est arrivée à un moment donné, c'est que les yao dans leur croyance, donc, ça c'est assez intéressant, comment on a une implication et comment on doit changer des façons de faire en fonction des coutumes locales. et c'est extrêmement important. En fait, les yao, quand quelqu'un est malade, ils vont aller à la source. Ils vont mettre une petite ficelle qui va attacher au bout d'un caillou. Ils vont mettre le caillou dans l'eau. Cette ficelle-là va sortir de la source et va aller jusqu'au pied du lit du malade. Et c'est comme ça que l'esprit peut finalement voyager à travers ce fil-là qui est imbibé dans l'eau de source jusqu'au pied du malade. Le problème, c'est que les spéléos français, parce que chaque, je ne dirais pas à chaque pays, mais en fonction des pays, on n'a pas nécessairement les mêmes façons de faire la plongée spéléo, mais en France, la pratique traditionnelle veut que ce fameux fil d'Ariane, ce fil qui nous permet de revenir à la surface, parce qu'on suit le fil et puis c'est comme le petit poussé, c'est nos petits cailloux, et là on sait qu'on va revenir, ce fil d'Ariane-là, on l'attache à la surface avant de rentrer dans l'eau. Donc là, le yao, lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a ce fil qui arrive, l'esprit qui va sur ce fil et qui s'arrête en plein milieu de nulle part. Il va où l'esprit après ? Il s'échappe, qu'est-ce qui se passe ? C'est la panique pour eux. C'est absolument à ne pas faire. C'est comme si on était en train de tuer en quelque sorte l'esprit. Donc ce qui s'est passé après cet événement-là où les villageois évidemment étaient en panique, ce qui se comprend, c'est de changer la façon dont on attache les fils en France, en tout cas dans cette région-là, et de les attacher à partir du moment où on est sous l'eau. Et ça, c'est une pratique qu'en Amérique du Nord, on va faire. En Amérique du Nord, jamais on va sortir un fil jusqu'à la surface pour des raisons en fait de protection de plongeurs, pour pas qu'un plongeur récréatif se dise « Oh, j'ai juste à suivre le fil, je ne sais pas quoi faire, mais ce n'est pas compliqué, je vais suivre le fil et puis se retrouver à l'intérieur de la grotte. » Donc en fait, en Amérique du Nord, ce qu'on fait, et puis de plus en plus en France, ça se fait aussi, c'est que ce fameux fil d'Ariane va seulement commencer à l'intérieur de la grotte et non pas quelques mètres, il faut déjà aller le chercher un petit peu pour pouvoir voir le départ de ce fil d'Ariane-là. Et c'est fascinant de voir à quel point nos croyances et nos pratiques peuvent être conflictuelles parce qu'on ne connaît pas les croyances des autres. Justement maintenant, puisque bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font de la plongée spéléo, immerge-nous avec toi depuis la surface jusqu'à, on va dire, 100 mètres et la remonter, ne nous laisse pas au fond histoire qu'on puisse avoir une impression. Vas-y. Quand on arrive sur le bord de l'eau, on peut très bien se trouver sur une eau qui peut être très très laiteuse, peu invitante, comme une eau qui peut être absolument transparente. Mais ça reste un point d'eau qu'on peut appeler une source, une cénote, à la limite un lac. Et quand on s'immerge dans ce lac-là, très souvent, on va trouver quelque part en cherchant bien une petite cavité, un endroit de roche, calcaire la plupart du temps, qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Si on prête attention, on pourrait même percevoir qu'il y a comme un petit courant qui sort de cette cavité-là. Ce qui est bon signe finalement parce que ça nous permet de penser qu'en rentrant dans la cavité, on puisse arriver quelque part à une source, soit faire une jonction ou un point de départ de cette eau qui s'infiltre à travers la roche. Alors, évidemment, avant d'entrer dans la cavité, il faut être bien équipé. Une bouteille, ce n'est pas suffisant. Cette fois-là, ça prend une deuxième bouteille pour la redondance. Et puis, ça va nous prendre plusieurs lumières. Ça va nous prendre aussi notre ordinateur comme tout bon plongeur pour savoir depuis combien de temps on est parti et surtout à quelle profondeur on est. Parce que la seconde, on va arriver sous ce plafond, nous n'aurons aucune perception de la profondeur à laquelle on va se trouver. Que l'on soit à 5 mètres, qu'on le soit à 100 mètres, le mur peut toujours être juste à 1 mètre de nous. Donc, on n'a aucune idée si ce n'est ce chiffre magique qu'on va voir sur notre ordinateur. Quand on rentre dans cette cavité, il y a plusieurs règles à respecter pour s'assurer de pouvoir en sortir vivant et surtout de profiter de l'expérience et du voyage. mais une des premières règles, c'est d'en tout temps avoir ce fil conducteur. Ce fil qui va nous ramener à la surface. Ce fil qui va nous indiquer le chemin. Si déjà, il y a un fil, on a juste à le suivre et en marquant à partir de flèche la direction vers la sortie. Mais si jamais, il n'y a pas de fil et qu'on fait de l'exploration pure, à ce moment-là, on va avoir une grosse bobine de fil, plusieurs mètres, parfois plusieurs centaines de mètres, qu'on va dérouler le long de notre passage. Quand on rentre dans ces cavités-là, après quelques mètres, c'est complètement noir. On pourrait cacher le faisceau de notre lumière et on serait dans le véritable noir. Beaucoup plus noir que celui de l'espace quand on regarde le ciel de la nuit. Parce qu'il n'y aura même pas une étoile. Il n'y aura rien. Et excepté le bruit de nos bulles, il n'y aura aucun son. Absolument rien. Probablement le meilleur exemple du vide. Mais là, on va allumer la lumière quand même. On n'est pas pour se faire peur. Quoique, pour certains, ça peut faire peur de rentrer dans ces réseaux-là, alors que pour d'autres, c'est très sécurisant. Certains pourraient même faire l'analogie de se retrouver quasiment comme dans le ventre de leur mère, dans le ventre de la terre-mère. C'est vrai, dans le fond, on est dans un environnement où rien ne bouge. Il n'y aura pas de marée. Il n'y aura pas grand-chose. Où on a juste à suivre un fil pour pouvoir sortir de là ou aller un peu plus loin. Alors, si on se concentre sur ce fil-là, si on est en flottabilité parfaite pour ne pas lever les sédiments, parce que ça, on ne voudrait pas, et venir complètement changer la visibilité et se retrouver dans un nuage de poussière, on avance tranquillement et en toute sécurité. On regarde toujours à droite, à gauche avec notre faisceau de lumière pour voir s'il n'y aura pas une autre galerie plus intéressante. Essayez de voir l'endroit d'où l'eau pourrait provenir. Et en avançant, qu'est-ce qu'on observe ? Parfois, des petites crevettes albinos, complètement blanches. Parfois, des anguilles. Parfois, quelques poissons, des barbottes qui ont décidé de nous suivre attirés par le faisceau de lumière. Mais assez rapidement, ils vont rester proches de l'entrée. Et puis, parfois, on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout, mais ce qui peut être surprenant, c'est que dépendamment des grottes dans lesquelles on se retrouve, si elles ont été formées alors qu'elles étaient relativement sèches, on va avoir, donc non remplies d'eau, on va avoir ce qu'on appelle des spéléotermes, les fameuses stalactites et des stalagmites. Et les stalactites, les stalagmites, sont formées et ont autour d'elles des dépôts de calcite, ce calcaire, une fois de plus. Le même que ce qu'on peut retrouver dans les vieux poêlons de la grand-mère qui a fait chauffer pendant des dizaines d'années sur le feu, cette belle croûte blanche. Et puis, on avance, dans les galeries où personne n'est allé avant, le simple fait d'expirer nos bulles va venir perturber cette calcite sur le plafond qui va tomber devant nous comme une tempête de neige. Et c'est là où on se rend compte que le simple fait de respirer va avoir un impact incroyable dans cette grotte. Alors, on avance, on peut avoir des roches avec des formes particulières, des roches parfois plus poreuses. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que, contrairement à une mine, dans une grotte, la roche la plus friable, la plus fragile est déjà partie avec l'action mécanique et l'action chimique de l'eau dans ces réseaux-là. Toute la roche autour de nous est absolument solide. Parfois un peu plus friable, c'est vrai, mais on évite de la toucher. D'ailleurs, on fait toujours la même chose, on ne laisse pas de traces et on ne prend rien sauf des images. En avançant, on regarde toujours nos bouteilles, s'assurer que nous avons assez d'air pour revenir. On va appliquer ce qu'on appelle la règle des tiers. Un tiers pour aller, un tiers pour revenir et un tiers pour la chance. Juste au cas où il nous arrive quelque chose. Lorsque le tiers arrive, on va s'assurer de ne pas avoir dépassé la profondeur pour ne pas avoir trop de décompression. Et là, il est temps de faire demi-tour. Et c'est là que, pour l'explorateur, la question parfois est difficile. Parce que parfois, on n'a pas envie de partir. On se demande une seule chose. Mais jusqu'où cette galerie peut-elle aller ? C'est un petit peu comme ouvrir un livre qu'on trouve passionnant. Même s'il y a des passages qui peuvent être un petit peu plus plates, un peu moins intéressants, on a d'autres choix que de finir ce livre pour aller jusqu'à la dernière page pour savoir où l'histoire se termine. Alors, quand on est sur le chemin du retour, il y a une seule chose dans notre tête. Revenir pour pouvoir explorer un petit peu plus loin, pour pouvoir enfin aller jusqu'à la dernière page. Au fur et à mesure qu'on rentre, tranquillement, on va apercevoir au loin un petit faisceau lumineux, celui de la lumière du jour, de l'extérieur. en général, ces entrées-là, la zone de la caverne, est absolument fascinante parce que là, on va pouvoir revoir à nouveau toute la vie des petits poissons qui nous attendent à notre arrivée et le soleil qui, parfois, avec ses rayons, viennent faire jouer l'eau et des jeux de lumière sur la roche. Cette roche qui souvent va être claire, même incrustée de fossiles, de cette histoire de la terre et de la mer à l'époque où ces grottes étaient le plancher sous-marin. On peut voir encore des petites coquilles de coquillages incrustées dans la roche. Et puis, une fois qu'on a terminé notre décompression, c'est le temps de rentrer à la maison, d'écrire dans notre carnet nos observations et de se dire on va revenir parce qu'on n'a certainement pas terminé le voyage. Yes ! Génial ! Waouh ! Alors, ça m'avait fascinée dans ton documentaire qui t'a dit c'est vrai, on ne peut pas envoyer un robot là-bas à la place d'un humain. Forcément, on perdrait le contrôle. c'est vrai, je me suis dit c'est fou ça. Vraiment un endroit où l'être humain reste indispensable. Et alors, le défi psychologique parce que le plus grand danger dans ces situations-là c'est la panique. Donc, il faut vraiment rester un zen. Qu'est-ce que tu aimes ? Tu peux nous expliquer ce que tu aimes dans ce défi psychologique de ces plongées engagées ? Alors, deux choses. Heureusement ou malheureusement, il y a un gars qui s'appelle Bill Stone qui est fascinant qui maintenant a mis au point un robot, le Sunfish qui peut aller très très loin dans les réseaux et faire des cartographies. Donc, voilà, à un moment donné, oui, on va être remplacé. En même temps, on ne sera pas vraiment remplacé par la technologie mais la technologie est en mesure maintenant de pouvoir aller prendre des données à notre place de façon plus efficace. Ça n'a pas besoin de faire de décompression et tout ça, mais en même temps, on le fait aussi pour se faire plaisir. Quand même, c'est sympa. C'est un petit peu comme faire un vol en hélicoptère puis envoyer un drone. Oui, on peut faire des images avec le drone mais c'est quand même plus sympa d'être dans un hélico. Mais c'est deux choses différentes et complémentaires en même temps. L'aspect psychologique en plongée spéléo comme toute plongée technique que ce soit pour des épaves profondes, la spéléo ou de la plongée que j'appelle engagée. Donc la plongée engagée pour moi, c'est la plongée qui nécessite de planifier, de penser avant même d'avoir mis la palme à l'eau. Il faut avoir pensé tous, tous, tous les détails. En anglais, on va appeler ça les what if. Donc tous les scénarios, si telle situation arrive, comment allons-nous la régler ? Et il n'y a pas un livre avec alors si A, faites A machin, si B, faites non. On peut impliquer des recettes sauf que les recettes ne s'appliquent pas nécessairement en fonction des conditions de l'environnement, en fonction de l'équipe, de l'expérience de l'équipe, etc. Donc quand on fait ces plongées-là, c'est de 1, de bâtir l'équipe avec laquelle on va être à l'aise. On va se sentir sécuritaire et l'équipe qui est prête à faire tout ce qui est nécessaire au cas où le pire scénario arrive. Et même si à l'heure actuelle, on s'entend qu'on a des moyens technologiques qui sont très 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 fiables, celui qui est moins fiable, ça reste l'humain. Ça reste la perception de l'humain, ça reste la non-préparation de l'humain et parfois un petit peu de complaisance ce qui fait que les coins sont un petit peu ronds. Pour moi, la préparation psychologique, c'est de s'assurer que oui, cette journée-là, je suis prête à faire la plongée, que j'ai confiance en mon équipe, que mon équipe a confiance en moi, que j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec mon équipement et quand je me retrouve sous l'eau, et puis ça m'est déjà arrivé d'être dans une situation où je me suis dit je ne veux pas être ici, je veux juste que ça se termine, ça ne va pas bien, le petit hamster, il roule un peu trop dans la roue et je ne suis pas bien. Là, je me dis mais ce n'est pas grave, on s'arrête, on fixe un point, on respire, on prend une pause. Est-ce qu'il y a réellement un problème ? Non. Il y a une perception inconfortable ? Ok, correct. Pourquoi est-elle inconfortable ? Est-ce que c'est une peur réelle ? Est-ce qu'il y a une source de danger ou c'est une peur qui est une perception que je porte parce que parfois ce sont des croyances familiales parce que dans notre historique on a toujours dit que telle chose était dangereuse, exemple les requins. Si tous les gens autour de vous vous disent tu plonge avec les requins, les requins c'est dangereux, il y a de fortes chances que la première fois que vous allez voir un requin vous allez dire il faut que j'ai peur. Il n'y a pas de danger. Mais c'est tellement ancré, c'est une croyance qui est tellement ancrée que parfois il faut complètement s'en détacher. Ce qui est extrêmement important donc c'est d'analyser est-ce que c'est un vrai danger est-ce donc une vraie peur ou est-ce que c'est une peur qui est juste basée sur une perception qui est erronée et qui n'a pas sa place. Donc de calmer ça. Et très souvent moi ce que je me dis quand je fais des plongeurs engagés c'est ne vis pas tes émotions. Tu n'as pas d'émotion. Tu es quelqu'un comme un petit soldat ou comme un robot. Tu as une job à faire de A à Z. Quand tu seras sorti tu vivras tes émotions. Et la raison pour laquelle je me mets dans cet état d'esprit-là c'est qu'on sait pertinemment que lorsqu'on a des émotions notre réflexion est entachée et complètement changée par ces perceptions et ces émotions-là. très souvent quand on devient émotif on va avoir des prises de décisions qui seront moins justes. Alors que là c'est de se dire on va se baser juste sur les faits et on va gérer ça. Appliquer. Action, réaction basée sur des faits. Et à la fin d'une plongée il y a des plongées où on est fait face à des situations mortelles en fait qui auraient pu être mortelles en tout cas. Et là c'est de faire un post-mortem et de se dire qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on a réagi de cette façon-là qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment et puis après ça de se dire on s'en est sorti ouf on a eu peur mais ça a bien été. Et pour moi la préparation mentale psychologique est extrêmement importante et en fait quand j'ai fait ma traversée du fleuve Saint-Laurent ça a été extrêmement périlleux c'était de longues heures dans l'eau et c'est à ce moment-là que je me suis beaucoup rapprochée de deux choses l'hypnose et l'auto-hypnose et la programmation neuro-linguistique. Donc de voir un petit peu comment se parler à soi-même quelle terminologie utiliser pour que justement notre perception soit différente et de mentir un peu au cerveau en fait ou de mentir aux façons dont le cerveau va réagir basé en fonction de notre passé et comment on peut modifier tout ça et en fait par la force des choses je me suis formée pour devenir hypnologue pas pour ouvrir un cabinet mais parce que pour moi c'est un outil qui est extraordinaire lorsqu'on le pratique régulièrement et lorsqu'on le fait avec beaucoup de rigueur pour pouvoir en fait modifier des croyances ou des façons de faire qui ne sont plus adaptées à ce qu'on veut faire à l'heure actuelle. Ah c'est fascinant tout ce qui est hypnose pour préparation c'est énormément en plongée que ce soit préparation à l'apnée que ce soit c'est vraiment un outil extraordinaire ça Exact ouais et en fait dans beaucoup de sphères de la vie il y a beaucoup d'athlètes sportifs maintenant qui utilisent l'hypnose il y a des grands explorateurs qui utilisent l'hypnose et de plus en plus c'est démystifié alors après voilà comme dans tous les métiers il y a un peu des charlatans mais pris avec beaucoup de rigueur et d'ouverture c'est un des outils extraordinaires pour une fois de plus sortir de sa zone de confort élargir ses horizons T'as une référence justement fiable un livre un conseiller ou une ressource par rapport à l'hypnose pas nécessairement mais je dirais qu'une des personnes moi qui était le premier à j'ai toujours été un peu proche quand même de la sophrologie tout ça mais celui où je me suis dit bon là ok là je touche à ce que je cherche ça a été Bertrand Piccard avec son livre changer d'altitude parce que Bertrand Piccard bon ben voilà c'est le tour du monde en avion solaire il l'a fait un mongolfière avant c'est un psychiatre c'est un hypnologue et ses fils et petits-fils de scientifiques extra-reconnus une fois de plus c'est quelqu'un dont la fiche de route est extrêmement étoffée et c'est lui entre autres bon il n'est pas le seul mais c'est lui entre autres qui a fait cette fameuse méthode pour pouvoir s'endormir en 20 minutes et pouvoir se régénérer un petit peu comme si on dormait 4 heures je dis bien comme si il y a beaucoup de comme si c'est pas pareil mais l'effet est seminaire et moi c'est comme ça que j'ai réussi à dormir sous l'eau t'as dormi sous l'eau ? oui parce que pendant ma plongée du fleuve Saint-Laurent donc je savais que j'avais passé quand même beaucoup d'or dans l'eau puis à un moment donné c'est quand même fatigant donc ce que j'ai fait notamment c'est une séance d'auto-hypnose sous surveillance parce que je voulais vraiment qu'il y ait un plongeur qui ait un oeil sur moi au cas où et là mais elle ronfle j'ai utilisé un petit peu mais c'est ça ouais c'est terrible je suis pas sûre je crois qu'il faut essayer de ronfler en tout cas et donc je me suis fait une petite séance de 20 minutes tranquille à dormir entre guillemets sous hypnose dans sous l'eau incroyable incroyable ça doit être une première dans les premières mondiales à tenter le coup c'est pas possible je sais pas mais en tout cas c'était c'était fort fort important pour moi puis ça a été super efficace c'était incroyable de pouvoir vraiment comme ok pouf je laisse aller pendant 20 minutes je me régénère et et après ça j'étais en forme pour continuer moi j'avais pas de problème parce que bon ok et la PNL ça t'aide en disant par exemple je sais bien que certains sportifs disent au lieu de j'ai peur c'est je suis excité ou quelque chose de défrayant enfin de dangereux devient un challenge plutôt c'est ce genre de reformulation qui permet de exact de hacker le cerveau ouais tout à fait parce qu'en fait c'est exactement ça parce que en fait si on y prête attention on se rend compte que souvent dans notre façon de verbaliser les choses que ce soit avec nous-mêmes ou avec notre entourage professionnel ou personnel il y a des choses parfois dans leur formulation qui peuvent être soit irritantes soit limitantes et juste de les reformuler on vient de déplacer la façon de percevoir ce qu'on essaie de faire ou ce qu'on essaie de communiquer et plus on y prête attention alors une fois voilà c'est de le faire aussi régulièrement et avec assiduité plus on y prête attention plus on devient vigilant et parfois aussi c'est d'être vigilant et de ne plus formuler certaines choses et là je vais y aller avec un autre exemple à un moment donné je crois que c'était Mike Horn lorsqu'il a fait sa traversée du pôle nord en hiver avec son collaborateur dont le nom m'échappe et jusqu'à un moment donné ils en ont bavé sérieusement ils avaient froid ils avaient faim parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de ration et Mike Horn de dire je ne l'ai jamais formulé à l'autre et ça c'est extrêmement important parce que le simple fait de dire à l'autre j'ai froid j'ai peur j'ai faim l'autre de répondre moi aussi et là ça y est quel est le sujet de conversation c'est la peur la froid la faim ou peu importe ou ça ne va pas bien ou il ne fait pas beau le fameux il ne fait pas beau moi je dis tout genre la météo mais lâchez moi avec la météo je ne peux rien y faire la météo elle est comme elle est qu'est-ce que je peux y faire arrêter de me parler de la météo c'est terrible et souvent voilà ça peut être juste des choses aussi simples que ça est-ce que j'ai vraiment besoin de le formuler alors ça ne veut pas dire de ne pas nier la situation mais c'est de ne pas la formuler d'une façon où ça puisse devenir le point central d'attention qui fait en sorte que l'aspect négatif ou l'aspect difficile va prendre le dessus wow et c'est plutôt de mettre son attention sur ok ben peut-être qu'on va se concentrer sur dans 100 mètres on arrive à tel point ou dans 200 mètres on arrive à tel point ou on vient de de parcourir temps d'élévation ou voilà donc de de changer son point de focus sur les éléments qui vont être constructifs surtout dans des situations d'adversité ah c'est marrant je l'entends depuis Mathieu Tordor qui avait été le plus jeune à arriver au point central de l'Antarctique en solitaire en autonomie complète elle avait dit qu'effectivement c'était super dur il se focalisait dans 7 minutes je me bouffe un bout de chocolat et vraiment aller tout petit pas par tout petit pas mais des choses qui n'ont rien à voir avec le oh mon dieu c'est loin oh mon dieu j'ai froid ouais ouais c'est excellent et la PNL tu l'as appris avec quoi ? alors moi je suis vue des formations je dirais que la pandémie a aidé au début de la pandémie vu que j'avais plusieurs billets d'avion que je pouvais déchirer ça m'a donné quelque temps donc je me suis dit on va faire un éventail ouais on va faire un éventail donc ben voilà ça a été le moment parfait j'ai dit bon ben ok tiens il y a des trucs que j'avais pas le temps de faire est-ce qu'il y a moyen de les faire maintenant et puis voilà avec la démocratisation extraordinaire de tout ce qui est en ligne ça a été un moment extraordinaire de pouvoir prendre ce temps là pour travailler davantage ces outils une fois de plus qui peuvent nous aider alors après voilà bon pareil dans tout ça il y a apprendre et à laisser et là-dedans il y a des outils qui sont qui sont des petits rappels c'est un petit peu comme des balises puis je pense surtout quand on dépasse ses limites quand on essaie de faire des choses qui n'ont pas été faites auparavant ben c'est de garder la motivation pour la garder ben c'est de garder l'inspiration et en même temps de garder des objectifs réalistes atteignables et de se donner les outils donc l'encadrement aussi bien par les autres que par soi-même pour pouvoir y arriver et c'est d'aller chercher tous les outils inimaginables c'est-à-dire bon voilà quel outil moi va me parler quel outil fonctionne a fonctionné pour telle ou telle personne et qui moi me rejoint je peux le faire mon outil et ça voilà c'est des éléments extrêmement intéressants d'abord pour être curieux mais c'est intéressant puis important pour pouvoir atteindre ce qu'on a juste envie d'atteindre dans la vie pour être juste ben bien content satisfait puis en harmonie ben ouais c'est pour ça qu'avec les interviews j'essaie de donner un maximum d'outils aux auditeurs en disant tiens regardez qu'est-ce qui peut aider à un grand projet c'est comme une XP donc quels sont les outils qu'on peut utiliser donc ça m'intéresse de savoir quand tu as vraiment une situation très stressante où voilà tu disais bon la moindre erreur devenait mortelle c'était critique qu'est-ce qui t'aidait à rester vraiment focus comment tu fais pour dire bon allez les émotions rentre dans la petite boîte j'en ferme je vous jure tout à l'heure comment tu arrives à maîtriser ton mental comme ça pour le focaliser sur la prochaine étape à faire il y a différentes choses je pense que un il y a toute la préparation avant même la plongée si je réfère une fois de plus à la plongée que j'ai faite à Montréal bon c'était quand même au bout de 15 heures et puis c'est 15 heures où je vois pas je vois un mètre devant moi deux mètres quand ça va bien je suis en arrière d'un propulseur sous-marin je me fais frapper parce que parfois je heurte une roche etc c'est pas le truc le plus confortable physiquement ça fait mal etc donc je savais que j'allais faire face à ce genre de situation parce que j'avais fait des plongées preuve de concept de 20 kilomètres juste pour voir un petit peu dans quoi je m'engageais la première des choses c'est que je me suis demandé est-ce que je suis à la hauteur de ce rêve donc est-ce que je suis prête à m'engager pleinement peu importe ce qui va arriver à réaliser ce rêve en sachant pertinemment que ça se peut très bien qu'à un moment donné on doit arrêter pour des raisons de sécurité ou autre ou un accident ou whatever mais est-ce que moi mentalement je suis prête à m'engager donc est-ce que je vais y mettre le temps l'énergie l'argent etc pour le faire ça il faut que ce soit extrêmement clair donc est-ce que je suis à la hauteur de mon rêve ou c'est juste que ouais je fais ça mais je me suis pas préparée donc je vais me péter la gueule je vais être déçue et ça va pas me servir dans la vie la deuxième chose c'est ok une fois que ça c'est réglé bon c'est bon je vais m'engager je vais le faire quelles sont les choses auxquelles je risque de faire face qui sont difficiles pour moi de les identifier et après ça c'est de dans mon cas c'était beaucoup d'hypnose auto-hypnose de me dire ok de visualisation on peut appeler ça de la visualisation chacun a sa terminologie de se dire admettons que je suis dans cette situation là puis vraiment je t'en parle je ferme les yeux c'est fou puis là voilà j'ai les deux mains qui sont devant moi voilà ce qui peut se passer qu'est-ce que je peux faire pour balancer quels sont mes outils qu'est-ce que je peux et plus t'imagines plus les outils viennent à toi et moi je suis une grande grande fervente du travail passif du cerveau ce que je veux dire par là c'est que très souvent je cherche des solutions à quelque chose et je revois je revois et tant et aussi longtemps que j'ai pas la réponse je me repasse le film je me repasse le film puis après ça c'est comme ok c'est tout je dors et je sais que le lendemain le travail va avoir continué et je vais pouvoir avancer dans ce film là donc c'est beaucoup beaucoup de visualisation j'écris beaucoup aussi donc bon ok ça ça pourrait être un problème je vais juste faire un tout tout petit arrêt parce que c'est vraiment hyper important ce que tu dis c'est que parfois les gens pensent qu'il faut qu'ils trouvent la solution tout de suite mais comme une bonne patte laisser reposer ça gonfle ne vous inquiétez pas le patte sera d'autant plus beau ça s'alève quoi ouais ouais c'est hyper important de laisser le travail se faire continue parce que c'est passionnant mais ça les gens négligent souvent cette phase de repos qui en fait est hyper importante dans le travail mental et dans la recherche de solutions ouais et merci parce que c'est extrêmement important tu sais on peut faire les choses vite ça ira pas loin on peut prendre le temps de faire les choses et puis on a des difficultés avec la patience à l'heure actuelle parce que dans notre monde ça va super vite on a accès à tout super vite changer de vie en 5 jours ouais c'est ça tu disais perdre du poids en 21 jours et souvent tu vois même ça tu vois changer de corps ou perdre du poids en 21 jours mais c'est pas l'objectif c'est pas de perdre du poids l'objectif en fait c'est pas ça l'objectif c'est d'être quelqu'un qui va mieux manger c'est pas le résultat final sinon tu mets tout ton attention sur le résultat final alors que c'est le voyage qui est intéressant c'est le voyage pendant lequel tu mets en place des nouvelles pratiques des nouvelles façons de faire des nouveaux enseignements qui font en sorte que ton mode de vie est plus adapté à ce que tu cherches c'est les changements d'identité ouais tout à fait tu dis ben je fais attention à moi ou voilà je fais attention à peu importe la chose que je veux réaliser et donc le temps laisser le temps pour moi c'est un petit peu comme planter un jardin je plante toutes les graines dans mon cerveau et je me fais confiance parce que j'ai mon expérience j'ai ma façon de résoudre les choses et peu importe quand je dis j'ai c'est peu importe la personne on a tous réalisé des choses dans notre vie qu'on ne pensait pas être capable de faire c'est-à-dire cette fois-là je l'ai fait alors que les autres ils ne croyaient pas même moi je n'y croyais pas et pourtant je l'ai fait comment je l'ai fait cette fois-là de revivre ce moment-là comment ça se fait que j'ai réussi à le faire comment je revis ça qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau et puis de se dire tu sais quoi je ne me souviens plus mais toi l'autre partie du cerveau je ne sais pas laquelle puis peu importe tu es capable d'aller rechercher ça puis viens viens me le mettre là-dedans viens me le mettre là-dedans et de laisser en coaching on fait faire cet exercice-là exactement et c'est une chose voilà c'est un outil supplémentaire et c'est toujours d'aller chercher ces outils-là et de laisser donc le temps faire son travail et puis hop de se reposer la question puis parfois j'ai des projets sur lesquels ça n'avance pas puis parfois pendant trois semaines puis là je suis comme ça n'avance pas il faut que je le fasse et tout puis à un moment c'est comme ok là dans mon cerveau je le mets comme priorité je ne le ferai pas tout de suite mais je prépare mon cerveau d'avance comme pour une expédition je prépare d'avance tu sais qu'à un moment donné telle chose tu vas devoir la faire tu ne sais pas comment la faire mais tu sais que les éléments vont arriver et là je me mets en condition puis en même temps sur un papier c'est comme ok telle chose telle chose telle chose telle chose et c'est toute cette combinaison qui tranquillement construit en fait la façon de trouver les éléments nécessaires pour pouvoir faire telle plongée ou telle expédition ou peu importe le projet qu'on a besoin de faire c'est vrai que parfois mettre juste la question par écrit tu veux écrire la réponse mais non juste déjà juste la question et l'écrire plus que de se la poser comme ça ça pose les choses et il y a déjà du travail qui se fait et très souvent en fait ce que je fais c'est que non seulement je l'écris mais je me la lis à voix haute et en faisant ça c'est que tu le vois visuellement tu le dis donc tu le communiques à quelqu'un qui est toi-même et tu l'entends comme si quelqu'un te le disait donc tu as déjà trois fois tu as déjà trois façons d'entendre la question ou la réponse c'est trois fois plus fort que juste comme je l'ai pensé les pensées ça reste là alors que là ça sort ça revient dans tes oreilles et en plus tu le lis et tu fais l'action mécanique de l'écrire à la main et il y a une étude dernièrement qui a fait des analyses sur l'importance d'écrire à la main à la main par rapport à un clavier par rapport à un clavier comme quoi c'était un geste qui ancrait davantage des choses que de simplement le taper il y a comme une espèce de mémoire aussi puis moi je travaille beaucoup aussi sur la mémoire musculaire la mémoire musculaire des gestes pour tout ce qui est les procédures de sécurité c'est extrêmement important et surtout nous on s'entend on a le recycleur on a quatre bouteilles sur les côtés enfin ça ressemble à rien mais on a beaucoup de stock alors il faut qu'absolument tout soit bien placé et que je sache au millimètre près au centimètre près si j'ai un geste à faire précis ma main est-ce qu'elle arrive en haut du cou au milieu du cou un petit peu plus bas il faut qu'elle arrive au même endroit toujours faire le mouvement s'il faut que j'arrive à une clip je vais faire cent fois la clip je vais refaire le mouvement même en te parlant en te le disant je le fais le mouvement parce que c'est ça c'est pas plus haut dans l'eau c'est pas plus bas c'est à cette position là il faut que la clip soit précisément là donc cette mémoire musculaire la mémoire visuelle c'est pour ça que souvent je parle de l'importance du ressenti pas juste du visuel c'est les mains c'est le corps qui doit savoir qu'est-ce que tout est à la bonne place et plus on est réceptif et attentif à ces éléments là plus on est en contrôle dans une situation qui sera non contrôlée ou en tout cas inconnue excellent merci beaucoup Nathalie super je vais enchaîner avec les questions de mes petites filles tiens est-ce que tu as déjà failli te perdre dans les grottes voilà Valentine 10 ans et ben Valentine imagine-toi donc oui j'ai déjà failli me perdre et c'est quelque chose que je redoute beaucoup en fait ce qui s'est passé c'est qu'un jour j'étais avec un ami qui a été mon instructeur de plonger ce péléau et on a décidé d'aller explorer dans une grotte où c'est très petit mais donc c'est pas très haut pour passer mais c'est quand même relativement large et c'est très très gruyère donc tu peux passer dans beaucoup d'endroits et étant donné que c'est pas très haut qu'il n'y a pas beaucoup de passages qu'il n'y a pas de courant il y a beaucoup de sédiments donc le premier il passe et le deuxième il n'y voit rien et à un moment donné donc on avance on avance on avance et là c'est clair qu'on n'y voit absolument plus rien donc on décide que c'est là notre limite on va faire demi-tour et en faisant demi-tour lui a réussi à sortir et moi je me suis retrouvée donc à ne plus rien y voir à perdre mon fameux fil d'Ariane et ma lumière en fait ne me servait à rien parce qu'il y avait tellement de particules très 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 fines dans l'eau que ça me faisait un petit peu quand on est sur les hautes lumières en plein brouillard c'est pire qu'autre chose et là je me dis on était quand même très très loin de la sortie plusieurs kilomètres et on était au moins 1.5 kilomètres et là je me dis oups j'ai plus ma ligne j'ai aucune idée où elle est et ce qui était terrible c'est que dans ma tête je voulais bouger je voulais tellement bouger et là je me suis dit non 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 tu retournes à la base la base elle te dit quoi tu te stabilises tu ne bouges pas donc j'ai mis une main au sol pour m'empêcher de bouger parce que sinon j'aurais pu faire une petite rotation et simplement de faire une rotation de 90 degrés j'aurais pu ne pas retrouver ma ligne parce que les lignes c'est un petit peu c'est un petit peu comme du fil à coudre parfois elles ne sont pas très grandes c'est un petit peu plus gros quand même mais c'est vraiment pas très gros et là je me suis dit ok tu t'arrêtes tu respires tu as du gaz bon tu ne vas pas y passer la journée mais tu as quand même de l'air et tu vas te dire la dernière fois où as-tu vu ce fil il était en bas à droite et là avec le bout de mes doigts j'ai cherché le fil ça m'a pris plusieurs minutes mon amie ne s'est pas rendu compte que je n'étais pas en arrière parce qu'on n'avait vraiment pas de visibilité les lumières n'étaient pas capables on n'était pas capable de communiquer avec les lumières donc lui il était reparti mais c'était correct c'était comme ça et là ça m'a pris vraiment un très très long moment pour retrouver le fil jusqu'au moment où là je l'ai retrouvé et je suis sortie alors c'était une situation très inconfortable je ne l'ai pas aimé tout de suite parce que la première chose que le cerveau fait c'est comme ça y est c'est fini puis là on fait comme mais non c'est pas fini on se calme on revient à la base on fait ce qu'on a appris quand on était bébé plongeur spédéo et ça on sait que ça fonctionne et là on est comme dans un mode de survie et puis on se dit ben voilà on t'a expliqué comment ça fonctionnait donc tu fais ce qu'on t'a expliqué parce que tu sais que ça fonctionne tu as juste besoin de le faire tu n'as pas besoin de questionner quoi que ce soit tu fais confiance à ces enseignements là il y a plein de choses comme ça dans la vie on fait comme ben voilà reviens à la base ça fonctionne donc on fait ça après on discutera puis à un moment donné je suis sortie un peu plus loin là il s'était rendu compte que je n'étais pas là il m'a demandé t'es ok on a vérifié si on avait encore assez d'air pour sortir tout était beau on est sorti puis à la fin on a fait comme ah ouais quand même c'était pas confortable celle-là pas confortable voilà à nouveau la PNL en action exactement je vais te poser la question d'Amandine est-ce que tu as vu des animaux inconnus ? ouais alors ce qui est super drôle c'est que en fait parfois on voit des espèces qui sont pas connues ou peu connues mais on le sait pas c'est un peu ça qui est drôle je me souviens notamment il y a plusieurs années on a fait la traversée du passage du nord-ouest donc au Canada donc de l'ouest à l'est du Canada par l'Arctique et on était avec une biologiste marine et moi à chaque plongée donc je vois une petite crevette machin je fume la crevette et tout mais entre une crevette striée blablabla et l'autre striée blibliblis pour moi c'est une crevette striée et en fin de journée je lui montre les images et elle est comme oh wow on l'a jamais vue celle-là c'est génial et tout à bout bon ben tant mieux écoute donc ça arrive alors à moins d'être vraiment expert spécifique d'une espèce où là on s'en rend compte tout de suite il y a effectivement plusieurs fois où on a vu des espèces peu connues ou non documentées dans une région spécifique et grâce aux experts d'une espèce ben là on se rend compte que effectivement c'était une rencontre qui était assez unique alors oui ça peut encore arriver c'est beaucoup moins fréquent dans les grosses espèces mais dans toutes les petites espèces et je dirais les déclinaisons soit de nudibranches de crevettes ou autres invertébrés ou machin là c'est encore possible donc ben ouais il reste encore plein plein de choses à découvrir dans les océans ouais et même dans les grottes j'étais super étonnée il y a une petite méduse d'eau douce dans les grottes là de Douane ouais c'est dingue ça je croyais que c'était uniquement en eau salée et imagine toi donc même dans des carrières au Québec dépendamment de la température de l'eau etc de façon cyclique il y a des méduses qui vont remonter proche de la surface ouais ça fait quelques années qu'on voit ça dans quelques lacs et carrières au Québec ouais et il y a des espèces fascinantes moi il y a une espèce en fait qui me fascine qui s'appelle une hydra donc on connait un peu dans la mythologie hydra l'hydra de l'air tu lui coupes les têtes et ça repousse et ça existe vraiment cette bestiole et j'adore et en fait il y a des scientifiques en Suisse qui travaillent donc sur la cellule de l'hydra pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de s'en inspirer ou de l'utiliser pour la régénérescence de certains tissus et c'est fascinant mais la tête non pas la tête quand même la tête ne repousse pas si si tu et ça repousse ouais c'est fascinant alors on s'entend c'est 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 tout petit et dans le réservoir Manicouagan j'en ai filmé et moi ça me fascine ça me fascine ces espaces-là ah mais oui je savais qu'il y avait des patentières qui pouvaient repousser j'ai des amphibiens etc mais alors une tête ça j'aurais jamais imaginé on s'entend il n'y a pas de yeux il n'y a pas de nez il n'y a pas de bouche mais c'est ça c'est l'extrémité de chacune des branches si on veut de l'ida ouais ce que j'aimais bien aussi c'est quand tu parlais de ces sensations que tu pouvais avoir d'être vraiment en connexion avec la nature avec le tout quand tu es prise comme ça dans l'élément eau je trouve que c'est vrai que plus tu creuses plus tu t'intéresses à des problèmes qu'on voit toujours des problèmes tous différents un peu séparés et puis plus tu creuses plus tu dis mon dieu mais tout est lié en fait moi c'est quelque chose qui me fascine au quotidien ouais bah effectivement quand tu es en immersion puis c'est une des exemples pour laquelle aussi j'aime beaucoup la plongée solo même en grotte ou ailleurs évidemment avec tout l'équipement de sécurité là nécessaire c'est que tu peux vivre pleinement le moment présent tu sais quand tu es vraiment dans le moment présent c'est que en plus tu as toutes tes sensations qui sont au maximum tes ressentis qui sont au maximum toutes les antennes sont sorties que ce soit le toucher que ce soit l'ouïe etc et tu es vraiment tellement alerte c'est extrêmement intense parfois on sort de plongée comme ça puis on dit je suis fatiguée pourtant je n'ai pas travaillé physiquement pour ce qu'il faut je n'ai pas fait tant de palmage etc mais c'est tellement tu es alerte et en contact direct avec l'environnement et ça pour moi c'est des moments extrêmement précieux et desquels on apprend beaucoup et en même temps quand je suis dans ces réseaux-là karstiques effectivement il y a quelque chose de tellement basic de tellement simple et de tellement universel qu'il y a quelque chose de très très fort pour moi sur l'essence de la vie et l'interconnexion de tous où ben voilà c'est la façon de répondre aux besoins le plus alimentaire après respirer qui est hydraté se trouve dans ces rivières-là et ça c'est des pour moi il y a quelque chose de très beau et de très fort qu'on retrouve dans ces environnements-là et en même temps pour moi c'est pas un environnement c'est un environnement qui parfois peut me faire peur mais c'est un environnement dans lequel je me sens bien en sécurité et si je pouvais y rester des heures et des heures et des heures et des heures ben je serais très bien là-dessus c'est tes moments de flow quoi ouais excellent alors ta position de témoin privilégié enfin drôle de privilège parfois des effets de l'activité humaine sur la qualité de l'autre te mènent à vouloir agir et à faire agir on en a déjà un peu parlé ce que nous faisons à la nature nous le faisons à nous-mêmes tu aimes à le répéter comment tu penses qu'on peut amener les gens à agir à plus de conscience je pense la journée où on comprend que ce qu'on fait à l'environnement autour de nous-mêmes on se le fait à nous-mêmes la journée où on en prend réellement conscience je pense que déjà il y a un chemin de parcouru et en plus l'autre truc c'est que c'est pas parce qu'on va faire attention à la nature que nécessairement on va perdre en niveau de vie ou en qualité de vie au contraire et ça je crois qu'il y a un truc qui est parfois mal véhiculé ou mal compris on se dit ouais mais là s'il faut faire attention à ça à ça à ça on peut plus on peut plus faire ça etc puis c'est de se poser la question en savoir déjà première des choses si on voit par exemple notre relation aux biens matériels très souvent il y a un stress qui vient avec l'acquisition et l'entretien des biens matériels auxquels on pense pas est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir accès à ce bien matériel dont on peut avoir besoin d'une autre façon plutôt que de l'acheter de s'embêter pour l'acheter de l'entretenir et de l'utilisation de ce bien matériel-là donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir puis ça c'est peut-être ça qui est compliqué parfois c'est de pousser à la réflexion plutôt qu'au des raccourcis sur le fait que ouais de prendre soin de l'environnement en fait c'est prendre soin de soi c'est de s'alléger aussi la vie de moins s'encombrer de moins se préoccuper et il y a vraiment une façon de repenser un petit peu notre mode de croissance ce foutu satané mot c'est ce qui est vraiment nécessaire cette croissance-là est-ce qu'on a vraiment besoin d'accumuler des trucs on se retrouve à la poubelle ou dans le fond du garde-robe ou dans le grenier ou je ne sais où puis qu'est-ce qui nous fait ultimement du bien qu'est-ce qui nous remplit la journée à la fin souvent je veux faire un projet puis j'ai des projets dans lesquels je me suis beaucoup investie auxquels je me suis posé la question suivante je me suis dit un jour je vais être une vieille petite bonne femme et puis est-ce que je vais être une vieille tati danielle est-ce que je vais être égris est-ce que je vais avoir plein de regrets ou est-ce que je vais me dire bah tu sais quoi t'as peut-être pas réussi mais au moins t'as essayé et juste ça pour moi c'était la réponse et à chaque fois j'ai un projet parfois il y a des projets qui me font peur notamment quand j'ai fait la traversée le fleuve Saint-Laurent puis tout le monde autour de moi me disait ben Nath franchement à quoi tu penses patati patata puis un jour j'ai dit ouais mais la journée là où je vais me dire tu te souviens t'avais un rêve t'as même pas essayé j'ai eu comme ça là j'ai fait comme non 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 si jamais je suis obligée de me répondre t'as même pas essayé je peux pas me regarder dans le miroir donc quand on se pose ce genre de questions qui sont des questions essentielles je crois que là on devient en mesure puis c'est des questions parfois qui font un peu mal parce qu'on se regarde dans le miroir tel qu'on est pas tel qu'on aimerait être je pense que là ça replace les choses ça met les pendules à l'heure et là on se dit ah ouais ça c'est vraiment important et le reste non peut-être que c'est un pansement mais c'est pas ça qui est important et je crois que quand on arrive à être à jouer franc jeu avec soi de se regarder froidement et de se poser les vraies questions et d'oser aborder les vraies réponses tout d'un coup on se libère de beaucoup de choses dont on n'a pas besoin qui nous encombrent l'esprit tout ça parce qu'on sent parfois la pression sociale parce qu'on sent des choses qui ne nous appartiennent pas et c'est un exercice qui nous permet de vraiment vivre en meilleur équilibre puis tu sais souvent je dis aux gens c'est drôle mais un coucher de soleil ou un lever de soleil c'est banal franchement il n'y a rien là ils se lèvent tous les jours le soleil se couche tous les jours mais comment ça se fait qu'on est tous comme oh waouh c'est beau comment ça se fait c'est banal il n'y a rien là quoi mais je ne connais personne qui à un moment donné ou un autre ne se dit pas oh quand même c'est beau c'est simple et c'est d'aller pour moi c'est vraiment c'est de se reconnecter avec ça et la journée où on accepte de jouer franc jeu on rentre dans un autre rapport en fait à la vie puis on se rend compte qu'on est vraiment plus épanoui plus heureux quoi parce qu'ultimement c'est ça quoi je veux dire quand on est libéré de toutes ces pressions là on met vraiment les priorités à la bonne place et après ça évidemment on a une responsabilité parce que la planète on est aussi valable que n'importe quelle espèce animale on n'est pas non plus la source de tous les maux parce que ça parfois à un moment donné ouais c'est à cause de nous les humains on en fait quand même partie aussi on a juste à regarder les castors ils font un méchant bordel sur les arbres donc il y a d'autres espèces aussi qui ne sont pas super cool donc c'est pas noir et blanc et puis il faut arrêter les antagonismes souvent ce que je trouve dommage c'est que dans le discours actuel c'est un groupe contre un autre groupe il faut arrêter on est tous dans le même bateau la même planète et puis à moins d'aller faire un voyage à l'essence sur Mars bien à vous si vous voulez y aller mais pour l'instant la seule planète qui peut nous faire vivre c'est quand même celle sur laquelle on est donc bah voilà c'est de se dire voilà comment on peut en profiter tout en la respectant et en étant le plus nourri dans les deux directions avec cette planète là quoi et tous les autres occupants ouais mais c'est vrai que parfois tu reviens d'un moment nature enfin un moment en pleine nature et puis tu reviens et tu te sens tu te sens très petit en même temps tu te sens très petit et tu te sens très grand je sais pas ce que je veux dire tu te sens tout tout petit devant un énorme paysage devant l'océan devant tout ça et en même temps tu laisses derrière toi une certaine coquille et tu te dis mais en fait je suis tout petit mais la vie est en fait tellement plus magique que ce que je me permets de vivre au quotidien tu vois ce que je veux dire je suis peut-être pas grand chose mais on fait partie d'une magie en fait et pourquoi je voudrais après retourner à une vie où ça se passe juste par carte bleue dans des petits carrés de béton à faire des trucs que j'aime pas toutes mes journées et c'est ça je trouve un peu entre se sentir tout petit et tellement plus grand en fait c'est un truc et puis très souvent tu sais en même temps très souvent quand on est de retour dans nos trucs de béton et de carte bleue on se dit ouais mais c'est parce qu'il y a un humain en face de moi et puis tu sais c'est drôle mais parfois les gens ils disent pas bonjour quoi que bon en France on dit plus bonjour à les commerces et tout ça mais tu sais ou alors ouais il y a quelqu'un qui a pas l'air content dis lui un petit mot fais lui un petit sourire fais lui une petite plaisanterie qui est même un petit peu une plaisanterie un peu beauf il va sourire et là tu viens de placer la glace et là tout d'un coup ça se peut que tu aies fait la journée de la personne puis en même temps toi tu t'es fait plaisir parce que tu as fait ta journée aussi et souvent on se dit bah ouais on est en réaction oh bah il a pas l'air content alors bah nous non plus on n'est pas content bah non ça marche pas ah bon il n'est pas content on sait pas ce que la personne elle vit on n'a aucune idée puis peut-être que nous on a une journée de merde et puis on fait ah putain une journée j'aurais pas vécu celle-là on passe à demain ok qu'est-ce que je peux faire pour la changer au Québec on va dire l'expression si on ne vaut pas une risée on ne vaut pas grand chose donc si on ne peut pas rire de soi on ne vaut pas grand chose et de ramener le rire et la dérision bah voilà des trucs qu'on se dit c'est pour vrai que j'ai fait ça oups et tout de suite on vient d'aller léger puis on vient de de s'ouvrir à autre chose parce que plus on est léger dans notre perception plus on se déconnecte aussi de ces émotions parfois qui nous grugent plus on est en équilibre et ça la nature nous l'apporte et puis quand elle nous l'a apporté après c'est-à-dire peut-être que je peux l'apporter à des gens qui ont oublié que juste d'aller dans le parc au coin de la rue bah ça se peut qu'il y ait deux trois oiseaux qui provoquent le même sentiment pas besoin d'aller à l'autre bout du monde juste au parc pas loin et voilà et puis le parc pas loin en plus il coûte rien pour aller dans le parc pas loin il coûte rien ça prend pas de temps il est juste là je pense aux gens parfois qui nourrissent les pigeons et qui discutent avec les pigeons bah ouais ok bon théorique on est pas censé les nourrir les pigeons mais et alors ? ça leur fait du bien c'est un contact avec la nature qui est accessible ah oui carrément c'est pas dévalorisé c'est certain alors dis-moi un peu un objet indispensable pour toi hors de l'équipement de plongée évidemment ou un outil qui t'est vraiment spécifique pour ton type de plongée je te dirais que l'outil indispensable c'est quand même entre les deux oreilles par contre oui c'est vrai tant qu'à faire tu sais tant qu'à faire on est avec toi par contre je te dirais que je traîne depuis des décennies depuis mon enfance un opinel que je me sers pas nécessairement tout le temps mais mon opinel j'ai un attachement mon opinel il y a des choses comme ça j'ai un attachement mon opinel toi j'ai un petit bracelet de corde parce qu'un petit bout de ficelle ça sert tout le temps il y a des choses comme ça qui sont rudimentaires un petit bout de ficelle mais ouais comme ton tout bon bon livre d'aventure je sais pas mais peut-être quel est le fail qui t'a le plus appris le fail justement quand j'ai fait ma traversée de Montréal moi je voulais faire une seule plongée et dans ma tête c'était clair que c'était une seule plongée et puis j'ai dû le faire en deux plongées et la personne qui m'a dit non tu as deux options en fait soit tu sors de l'eau et puis ton projet tu l'auras fait l'enprancher ou tu acceptes de sortir de l'eau on sera avec toi demain matin parce que j'avais une équipe de 25 personnes 5 bateaux ça prenait des bateaux différents parce que dans les rapides c'est pas le même genre de bateau qu'ailleurs etc et tu acceptes de sortir de l'eau et demain matin au soleil on va être là tu pourras poursuivre quand on m'a dit ça c'est parce que je n'avais pas traversé les rapides de la Chine de jour donc on était rendu en pleine nuit ils ne pouvaient pas assurer ma sécurité c'était pas sécuritaire pour l'équipe et moi à ce moment là je pouvais continuer je n'avais pas de problème je pouvais les attendre c'était correct sauf qu'ils ne pouvaient plus et la personne qui m'a dit ça en fait c'est ma conjointe c'est elle qui m'a sorti de l'eau sur le coup il y a eu de la négociation en même temps quand j'ai préparé ce projet là j'avais 3 superviseurs donc j'avais 3 personnes qui se relayaient l'une après l'autre et on s'est entendu je leur avais dit écoutez l'élément le plus faible pendant la traversée la personne qui sera le plus affectée le plus fatiguée etc ça devrait être moi donc si à un moment donné je veux faire quelque chose qui n'est pas raisonnable et que j'ai au moins l'accord des 3 superviseurs qui est contre mon avis je vais vous suivre mais il faut que vous soyez d'accord et c'est ça qui est arrivé donc j'avais établi les règles du jeu les règles du jeu j'ai dû les digérer ça m'a pris du temps on a négocié puis je me suis assuré que le lendemain matin l'équipe allait être là pour pouvoir poursuivre le projet quand je suis sortie de l'eau je n'ai pas fermé l'oeil évidemment parce que là je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne fonctionne pas qu'est-ce que j'ai raté pour qu'on en arrive là il y a un truc que j'ai mal calculé donc j'ai pensé à ça j'étais extrêmement déçue je n'étais pas fière d'être sortie de l'eau je n'étais pas contente puis en même temps en fait le lendemain matin quand j'ai vu mon équipe revenir pour me rejoindre sur le bord de l'eau pour poursuivre je me suis dit ils sont là ils ne m'ont pas lâché parce que ce projet là c'est mon projet c'est le projet d'une seule personne eux ils sont là parce qu'ils croient à mon projet ils sont là de façon bénévole ça leur prend plus de temps que prévu ça ne se passe pas comme c'était censé se prévoir ils sont toujours là et à ce moment là je me suis dit Tsenat c'est grave tu ne la vivras pas l'expérience de faire une seule plongée ça tu ne la vivras pas par contre le but de l'expédition lui il est toujours là et ce qui est encore plus fort c'est que ce projet là ce n'est plus mon projet mais que c'est devenu notre projet c'est le projet de 26 personnes qui en dépit de l'inversité sont là avec toi et ça c'est plus fort que ce soit ton projet donc un point de vue de plongeuse ça a fait mal parce que j'aurais vraiment aimé vivre ce que ça allait être une seule plongée mais un point de vue humain j'ai eu une très belle leçon de la vie de se rendre compte que d'écouter les autres ça prend des compromis ça prend de mesurer la valeur de ce qu'on fait et l'engagement ne seulement de soi mais des autres et que ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus grand que nous et c'est effectivement ce que c'est devenu par cet événement qui était de me faire sortir de l'eau et c'était une belle leçon de vie dure mais belle ouais merci le partage le succès dont tu es la plus fière euh moi je sais pas chaque petit pas je suis je suis je suis contente chaque chaque succès quand un film est bien reçu quand je donne une conférence et qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui qui me prennent dans leurs bras parce qu'ils ont le goût d'un câlin j'ai des gens qui qui sont venus pleurer dans mes bras à la fin d'une conférence parce que ça les avait rejoint ça ça me touche énormément de parler aux jeunes ça me touche énormément aux petits vieux ça me touche énormément les succès c'est c'est pas nécessairement les soirées où on a les talons aiguilles puis la robe et tout ça ouais c'est le fun quand j'étais reçu au temple de la renommée des femmes en plongée c'est sûr c'est le fun dans la région de New York machin les froufous machin c'est cool ça fait plaisir c'est un baume c'est la reconnaissance de ses pairs c'est extrêmement important en même temps il y a des petits mots qu'on reçoit parfois dans les courriels ou sur Facebook peu importe qui sont extrêmement touchants on se dit ah ben là j'ai rempli ma mission ma mission je m'étais donnée je suis sur la bonne track et à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent me voir pour moi c'est des comme des balises qui viennent me dire ben t'es sur la bonne track ouais t'as décidé de faire ça c'était pas écrit c'était pas un métier mais t'es sur le bon chemin t'es bien aligné t'es sur ton X génial génial au cours des 5 dernières années qu'est-ce qui t'a le plus fait évoluer que ce soit dans ta technique ou dans ta manière de voir le monde dans les 5 dernières années Joker ouais toutes les questions ne sont pas évidentes comme ça il y a eu la Covid donc là tu m'as déjà parlé de la PNL qui t'a quand même fait apporter des outils sympas c'est sûr que c'est sûr que la Covid ça a été ça a été un temps de pause qui a permis de effectivement de remettre un peu des pendules à l'heure dans ma vie je te dirais il y a eu avant je faisais beaucoup beaucoup de tournages pour les autres etc puis après ça c'était encore plus bon voilà je dédie ma vie à ce qui me semble primordial en faisant des choix des choix de vie qui font que certaines choses oui pour être utiles mais non je les mets de côté parce que ce n'est pas primordial ça a quand même été un bon finalement un bon moment et puis bon j'ai été extrêmement privilégiée de ne pas avoir à en pâtir directement en fait ouais si tu avais Nathalie une petite Nathalie de 17 ans en face de toi qu'est-ce que tu lui dirais ? je lui dirais probablement d'être moins gênée moins timide je suis quelqu'un de très réservé très timide au départ probablement je lui aurais dit tu fais la même chose mais il faut deux oh bah dis donc je n'ose pas imaginer ce que ça aurait donné alors dans le monde de l'aventure qu'est-ce que tu entends souvent comme avis ou conseil mais qui est complètement faux ah ouais si oui oui alors un truc moi qui m'insupport la meilleure pièce d'équipement la meilleure marque ça te prend ça sinon tu ne peux pas le faire ça ça m'énerve il y a plein d'outils il y a des bons outils il y en a qui sont moins bons mais il n'y a pas un outil qui va pour tout le monde mais ce n'est pas parce que tu as tel truc que tu ne peux pas le faire tu sais je veux dire il y a des marathoniens qui courent patoulier quoi je ne sais pas comment ils font là mais ils sont capables donc voilà donc le truc non non mais si tu n'as pas ça pas s'exciter trop avec les marques genre non mais si tu n'as pas ça tu ne peux pas pardon si si voilà les ingrédients pour réussir sa vie réussir un grand projet tu as l'air pas mal qualifié pour répondre à ce genre de questions la confiance confiance en la vie confiance en soi de s'encadrer de bien s'encadrer des personnes qui vont nous inspirer qui vont nous motiver directement ou indirectement qu'on les connaisse ou pas mais de s'assurer d'avoir des bonnes sources de motivation et puis de de fêter les succès les petits succès les grands succès que ce soit à la fin de la journée aujourd'hui tu as fait ça c'est plutôt de dire ah ouais non mais j'avais ça 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 à faire j'ai pas le temps tiens tu as fait ça aujourd'hui c'est bien bravo next c'est ça toutes les petites étapes déshonorer ouais ça je pense c'est important puis après il y a plein d'autres choses mais je te dirais c'est déjà pas mal c'est déjà très très bien c'est vrai qu'on parle souvent de la to-do list qui ne fait que de toute façon que c'est allongé on n'arrive jamais à bout mais la done list elle a regardé tous les sens j'ai quand même fait ça c'est vrai que ça ça change la done je le fais parfois je suis toujours contente et puis j'oublie de le refaire mais je vais me la remettre en route tiens la done list ouais ouais tu sais ou parfois comme les trois choses il y avait je sais plus qui m'avait dit ça comme truc à un moment donné mais c'était d'écrire à la fin de ta journée les trois choses que t'as fait aujourd'hui que t'es content le journal de 5 minutes génial c'est génial 5 minutes journal il est super c'est du genre je sais pas il y a quelqu'un qui t'a ouvert la porte c'est des petits trucs cons comme ça mais tu fais comme ah c'était sympa ça ouais ouais ça n'a pas besoin d'être grand ça change ouais ouais ça change les choses ouais vraiment moi j'ai déjà fait pendant plusieurs fois c'était un 5 minutes journal les trois gratitudes du matin les trois gratitudes du soir mettre une intention sur ta journée c'est tout bête ça prend pas de temps mais ouais ça va des petites choses comme ça ouais est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire alors pendant pendant longtemps j'ai utilisé une citation de de Dumas qui était je veux pas la dire tout croche mais la vie c'est selon le le vers à travers lequel on la regarde que j'aimais beaucoup et puis il y en avait une de Jules Verne et là j'ai un plein de mémoire terrible j'ai pendant une année en bas de mon email mais bon mais ça j'aimais bien de Dumas en fait parce que dans le fond ouais c'est ça c'est comme la vie elle est comme on veut la voir comme on veut l'interpréter comme on veut et ça parfois c'est bien de se le rappeler un peu du genre regarde si t'aimes pas ce que tu vois tu changes ta façon de le voir ou tu regardes ailleurs ah la vie c'est d'abord dans le regard qu'on porte sur les choses ça c'est vrai donc ça veut pas dire de nier des choses mais voilà on peut peut-être la regarder différemment c'est le verre à moitié plein à moitié vide ou se demander il y a quelqu'un qui a versé le verre à moitié on le sait pas mais voilà alors ton actualité du moment et tes projets futurs alors tu as une prochaine expé bientôt dans un réservoir que tu connais déjà bien mais qui n'a encore beaucoup de choses à livrer ouais c'est l'expédition impact Manicouagan donc c'est une expédition qui se fait dans le quatrième plus grand cratère d'impact au monde qui a été rempli d'eau par la création d'un énorme barrage hydroélectrique au Québec donc c'est une série d'histoires dans ce lieu mythique qu'on appelle l'œil du Québec parce que un bon ce cratère d'impact il y a 215 millions d'années il y a 60 ans donc ce méga projet industriel de réservoirs hydroélectriques l'hydroélectricité est devenue publique plutôt que privée ce qui était extraordinaire pour l'histoire du Québec mais l'histoire qu'on a complètement occultée c'est que c'était et c'est toujours un territoire traditionnel des peuples de Pessamites des Inuits de Pessamites qui étaient ennoyés donc imagine que tes grands-parents ils avaient une maison quelque part t'aimerais y amener tes enfants et tu peux pas parce que ça se retrouve 110 mètres sous l'eau j'aimerais t'amener et j'aimerais pouvoir léguer ce territoire-là pouvoir faire la chasse la pêche avec les petits-enfants et tu peux plus ils ont jamais été dédommagés par cet ennoyement-là donc pour moi c'est d'y retourner pour la quatrième fois de faire une plongée symbolique parce que les Inuits les peuples autochtones c'est pas comme nous ils sont pas en train de bâtir des maisons en pierre ou en béton c'était des tentes c'était des camps de base donc qui ne laissent pas de traces dans la nature mais c'est de retourner sur cet endroit-là et de rapporter des images à la communauté et de faire mémoire du fait que oui on est privilégié d'avoir de l'hydroélectricité à faible coût etc par contre c'est un territoire qui a été sacrifié donc pour moi ça s'inscrit dans un geste aussi de réconciliation avec les peuples autochtones de rétablir une reconnaissance de leur richesse et de ce qu'on peut apprendre de leur part et puis d'un autre côté ce que je me languis aussi c'est d'être quasiment au mois de janvier pour être au salon de la plongée de Paris oui voilà tu vas donc être la marraine de ce 25e salon c'est un anniversaire qui sera qui aura lieu du 11 au 14 janvier à Paris-Port de Versailles le thème du salon c'est la plongée à 360 degrés toutes les plongées partout en eau douce en eau salée et donc on ne pouvait évidemment pas mieux choisir que toi ouais bah ça je trouve ça super et puis honnêtement ça tu vois c'est quelque chose qui me touche énormément parce que je suis expatriée et puis de revenir chez soi et puis d'avoir l'honneur d'être la marraine du plus grand salon de la plongée francophone et j'en ai fait des salons de plongée un peu partout dans le monde que ce soit Singapour aux Etats-Unis etc et celui de Paris c'est le plus festif ça fait des années que je viens au salon de la plongée à Paris j'adore ce salon c'est un c'est un c'est un rendez-vous incroyable tu rencontres toutes sortes toutes sortes de personnes que ce soit des plongeurs techniques des explorateurs des plongeurs débutants des professionnels de la plongée ouais c'est ça et puis c'est vraiment la plongée dans tous ses états c'est de l'apnée c'est le palmas tuba de base c'est de la plongée dans les eaux chaudes c'est de la plongée dans les eaux froides dans les grottes etc c'est l'armée les pompiers les biologistes les scientifiques de tout acabit les archéologues tous les gens qui ont affaire les photographes évidemment les vidéastes il va y avoir le concours photo aussi dont on va donner les résultats pendant le salon et c'est un c'est un rendez-vous enfin moi au mois de janvier je suis à Paris quoi même et c'est pas pour les soldes c'est pour le salon de la plongée et ça c'est extraordinaire et en plus franchement quand on m'a demandé d'être la marraine de Paris du salon ça m'a vraiment touchée ça m'a fait plaisir c'est vraiment un honneur pour moi et puis en plus pour le 25e anniversaire c'est malade c'est malade c'est top c'est vraiment top où est-ce qu'on peut te retrouver si tu as des réseaux sociaux ou un tu as un site web ça je sais ouais où est-ce qu'on peut te suivre le ben écoute il y a sur mon site web Aquanat sinon c'est sur Facebook Nathalie Lasselin Aquanat sur Instagram où je suis un petit peu ça va être pas mal là-dessus donc ils sont encore fonctionnels bien un grand 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 merci pour ton temps encore ce matin pour toi cet après-midi avec le décalage horaire c'est fin de journée pour toi début du week-end oui exactement quelle meilleure manière d'entrer dans le week-end qu'une bonne discussion franchement merci beaucoup ça va merci beaucoup de ton temps merci de créer ce podcast c'est vraiment cool t'as eu plein 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 de beaux invités puis je trouve c'est une belle façon d'inspirer les gens alors bonne chance et longue vie à ton podcast merci ça me touche beaucoup dans les notes de l'épisode tu retrouveras les liens directs vers les épisodes avec les formidables François Sarano et Laurent Ballesta que nous avons évoqués lors de notre discussion alors si tu aimes les plongées extraordinaires tu peux continuer l'expérience un énorme merci à Nathalie Lasselin pour cet entretien vraiment spécial que pour ma part je vais réécouter de temps en temps pour me faire un petit coaching perso avec une des meilleures dans sa discipline c'est aussi à cela que servent les podcasts si nous sommes la moyenne des personnes que nous ferait quand on le plus écouter des personnes aussi inspirantes nous font progresser c'est prouvé alors surtout ne vous en privez pas et partagez cet épisode s'il vous a plu car avec vos oreilles comme tu le sais si tu m'écoutes régulièrement je plante des arbres donc plus il y aura d'oreilles plus on aura des chances de transformer ce projet en forêt imaginez que tous ceux à qui l'épisode a plu le partagent avec une ou deux autres personnes je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer l'impact que cela peut avoir mais c'est énorme donc dans les notes de l'épisode vous trouverez un lien pour le partager facilement ce serait génial d'avoir votre aide un grand merci d'avance alors un grand merci aux auditeurs fidèles merci à ceux qui nous ont rejoints pour ces deux épisodes n'hésitez pas à faire un bout de chemin avec Storylifique merci aussi à AS Adventure pour leur soutien c'est aussi grâce à eux que je peux planter des arbres et merci à ceux qui me font l'immense honneur de me soutenir sur Patreon si tu veux rejoindre ce petit groupe bien sympa le lien est aussi dans les notes la semaine prochaine on se retrouve déjà pour un autre épisode en mode plongée avec un autre plongeur tout à fait extraordinaire en son genre la centrale énergétique Frédéric Tardieu car tu verras le bonhomme a une énergie de dingue qu'il met au service de sa fondation Souloubaï qui restaure les écosystèmes sur et autour de sa petite île confetti redevenue paradisiaque grâce à ses soins et ceux de son épouse et de toute une série de bénévoles qui y apportent leurs contributions on te raconte cette belle aventure vraiment pas ordinaire et terriblement inspirante dans le prochain épisode Frédéric sera d'ailleurs au salon La Plongée pour présenter son film à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada